Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de C'est Qui Qui Commence ? Aujourd'hui on va parler de Rune Edge, c'est un jeu de deck building qui est de chez FFG, édité en France par Edge qui se passe dans l'univers de Runebound Rune Edge c'est un peu l'équivalent de Rune Wars c'est un grand jeu de plateau dans lequel on incarne différents peuples de, comment il s'appelle, le royaume de Tyriot et dans lequel on se fait la guerre pour être le souverain du royaume voilà, donc ici c'est Rune Edge, c'est un peu la même chose mais en façon carte, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose qu'ils ont fait avec To Do Dice non, le signe des anciens le signe des anciens c'est un peu l'équivalent de Horreur à Arkham et ici on a Rune Edge qui est l'équivalent de Rune Wars en cartes donc c'est fait de façon deck building donc on se retrouve avec tout un tas de cartes qui vont représenter les différents peuples du royaume le but du jeu il y en a plusieurs en fait de buts c'est là que c'est un peu original c'est qu'on a 4 scénarios différents qu'on voit ici et qui correspondent à des buts des buts à atteindre différents ce jeu se joue de 1 à 4 donc oui on peut y jouer en solo et c'est ce que je vais essayer de faire après une petite partie solo en prenant le premier scénario qui est ici là et qui s'appelle Résurgence des seigneurs dragons voilà je ne sais pas là il y a des reflets voilà donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va se battre contre une pile de cartes ici qui sont des événements qui vont arriver à chaque tour et nous avec notre peuple on va devoir se renforcer acheter des villes pour avoir de l'influence et de l'argent pour pouvoir acheter de nouvelles troupes et pouvoir faire face aux différents événements qui vont arriver tout au long de la partie donc là j'ai étalé deux peuples ici on voit les humains donc ça c'est la carte du royaume humain les seigneurs d'Acan qui a une résistance de 20 et ici on voit le monument de ce peuple en fait le monument ça fait partie d'un scénario qui est une course en fait une course aux merveilles c'est le premier qui arrive à construire son monument parmi les joueurs qui gagne la partie et donc là c'est du joueur contre joueur après il y a des scénarios où on se bat contre la pile d'événements des scénarios où on se bat les uns contre les autres c'est le Run Wars c'est exactement comme dans le jeu de plateau c'est celui-ci je crois là on se bat les uns contre les autres en essayant de dominer en s'accaparant des Runes ici les Runes on les a là chacun commence avec un pouvoir spécial et après c'est celui qui qui arrive à battre tous les autres qui a gagné voilà pour faire le tour des cartes donc j'en étais aux différents peuples donc là ici on voit les humains donc notre royaume il est symbolisé par cette carte ici on voit les différentes troupes auxquelles on a accès pour pouvoir se battre et avancer dans le jeu donc on a des les fantassins qui sont les plus petits les archers les chevaliers et l'engin de siège ici c'est nos forteresses qui nous donnent de l'influence donc ça c'est les humains ici on a les elfes avec leur royaume tout se passe pareil après chaque peuple a ses cartes qui sont les mêmes pour tout le monde sauf qu'ici on voit les capacités qui sont différentes suivant les peuples et bien sûr il y a des stéréotypes bon pas des stéréotypes des archétypes qui sont propres à chaque peuple ici on voit les elfes par exemple eux ils acquièrent beaucoup d'influence et ce qui leur permet de dominer le jeu mais diplomatiquement en fait ils sont pas très guerriers ils sont plutôt diplomates et avec ici ce symbole qu'on voit ici qui est l'influence ils arrivent à s'acheter beaucoup plus de cartes neutres je vais vous montrer ça après et donc ils arrivent plus à leur fin en étant diplomates qu'en étant combattants ici on a les humains ça je l'ai déjà dit et eux ils ont un autre archétype je sais plus trop ce que c'est parce que en fait je m'en suis jamais servi il faut dire qu'il est assez il est assez rude comme jeu c'est assez compliqué d'arriver à ses fins il faut bien comprendre bon c'est pas bien compliqué mais il y a quand même comment dire une gymnastique à acquérir avec les cartes et on va voir ça pendant la partie mais c'est pas simple de bien jouer avec les différentes capacités des bonhommes pour réussir à s'en sortir c'est beaucoup de pioche comme c'est un jeu de deck building on joue beaucoup avec des combos de cartes de la défaut des cartes qu'on va piocher etc et bon c'est pas simple moi je vais faire une partie avec ici l'équivalent gobelin orque du jeu on verra ça tout à l'heure et ici on a les morts vivants ça c'est les gobelins donc les orques les utuquilans et ça c'est les morts vivants ou écar l'immortel moi je vais continuer à faire le tour des cartes je sais pas si je suis bien si je raconte pas trop n'importe quoi bon on verra bien vous me mettrez des commentaires pour me dire pour que je m'améliore je sais pas trop la présentation on verra bien pour l'instant je fais un tour des cartes et je pense que c'est en jouant en fait qu'on se rend mieux compte de comment ça se passe parce que là bon je pars un peu dans tous les sens on verra bien ici on a l'or donc avec l'or c'est ce qui nous perd oui le mieux c'est de décrire une carte et d'expliquer un peu comment ça se passe donc je vais en prendre une ici on a un chevalier humain on voit ici c'est le coup de la carte donc quand on joue on a une main de départ d'or et de troupaille et avec ces cartes on va commencer à acquérir de nouvelles cartes et à commencer à se battre pour être de plus en plus fort et arriver à être assez fort pour battre le but ultime du scénario qui ici est de battre ce dragon qui fait 18 de points de force qu'on voit en bas une fois qu'on a réussi à battre cette carte qui est l'objectif final du scénario on a gagné mais en attendant il va falloir qu'on se tape toutes les cartes événements qui vont arriver avant d'arriver à battre le grand seigneur dragon donc pour ce faire on a donc nos troupes ici en bas on a le coup en pièce d'or au dessus la capacité voilà c'est son nom et ça c'est sa force donc en jouant on va sortir des cartes qui vont s'additionner pour donner une force totale à notre main à notre attaque et pour battre la carte qu'on a en adversaire comme ici par exemple on voit on a un seigneur dragon mitryline qui lui une fois gagné nous fera une récompense une fois battu nous donnera une récompense de 1 or qu'on pourra utiliser à chaque tour pour acheter des choses et lui il a une force de 6 donc avec notre main on va essayer de balancer des soldats pour réussir à atteindre son total de force et le battre il faut être égal ou supérieur à lui pour le battre et dans le coin ici on voit le dé d'attrition et ça c'est un dé avant chaque combat on lance le dé et suivant le résultat il nous détruit des unités qui nous appartiennent et donc réduisent notre total de force donc il faut bien prendre ça en compte au moment où on lance une attaque qu'on risque d'avoir des unités qui vont être détruites même avant de se battre et donc réduire notre total de force donc voilà le mécanisme est assez simple en fait mais après tout vient des combos de cartes qu'on va pouvoir faire avec ce qu'on a dans les mains après qu'est-ce que j'ai donc là je vous ai parlé des unités ici on a des forteresses donc les forteresses ça se passe pareil pour les recruter comme j'ai dit ici il faut payer 3h pour choper une unité bon il y en a à 2 à 1 à 3 et à 5 et ici c'est une forteresse elle c'est une forteresse qui nous permet d'avoir de l'influence et cette influence nous permet d'acheter des cartes neutres qu'on voit là-haut les cartes neutres ça peut être des mercenaires qu'on enrôle dans notre armée bon les mercenaires comme vous voyez c'est dragon naga manticore c'est des gros trucs balèze un sorcier un démon et ensuite on a des cartes qu'on pourrait dire que c'est des cartes tactiques quoi qui nous permettent par exemple de piocher des cartes d'en détruire une pour en piocher d'augmenter la force de notre de notre attaque avec le cri de guerre chaque unité qui est partie en attaque reçoit un de plus de force pour l'attaque il y a le contrôle mental le pillage tout un tas de trucs et toutes ces cartes là-haut qui sont des cartes neutres sont achetables par n'importe quel joueur à son tour et elles se payent en influence et donc cette influence on l'obtient grâce à nos forteresses que j'avais mis là donc une forteresse c'est simple on l'achète soit 4 or ou soit on y envoie une garnison ici il faut une garnison d'une force de 2 donc soit 2 fantassins soit un archer ou un chevalier ou un engin de siège il suffit d'arriver à 2 et donc ça nous fait une forteresse avec sa garnison et donc qui nous permettra de générer un point d'influence pour pouvoir acheter des choses plus tard voilà ici il y a l'or l'or aussi ça s'achète avec de l'influence donc ici en dépensant par exemple un point d'influence on achète un or 3 or 2 or pour 3 influences et 3 or pour 5 influences il faut savoir qu'au fur et à mesure de la partie l'or va devenir plus gênant qu'autre chose parce qu'on va se retrouver avec des ennemis de plus en plus forts et donc avec des mains où il faudra avoir la majorité des soldats plutôt que de l'or parce qu'on va se retrouver avec une main pleine d'or alors qu'il nous faudrait des unités pour aller se battre et donc l'or finit par pourrir notre jeu donc il faut savoir être assez parcimonieux dans l'achat d'or acheter du moins acquérir ce qu'il faut d'or pour pouvoir avoir assez d'unités pour pouvoir se battre mais ne pas avoir trop d'or non plus dans son paquet parce qu'on va se retrouver avec un peuple qui est super riche mais qui n'a pas qui n'a pas de combattant et donc qui va se faire laminer par l'attaque des dragons par exemple dans ce scénario là voilà ici on a les pions dégâts parce qu'il faut savoir qu'on gagne la partie quand on a battu dans ce scénario là le seigneur dragon mais on perd quand notre royaume a eu à se retrouver avec 20 points de dégâts parce que dans les cartes événements on va avoir comme celle-ci par exemple c'est un événement instantané qui inflige 3 points de dégâts au royaume d'origine de chaque joueur donc là il n'y a même pas cherché à vouloir se battre c'est le dragon il arrive il nous défonce et il nous balance 3 points de dégâts donc ça cette carte elle va revenir assez souvent parce qu'il n'y a pas moyen de la battre et résultat au bout d'un moment fatalement on va se faire défoncer notre royaume donc il faut être assez rapide pour pouvoir se constituer une armée et avoir assez de force pour aller se battre directement contre le boss parce que sinon on perd notre temps à se battre contre les petits dragons qui nous enlèvent des unités on se retrouve avec la main pleine d'or qui nous sert à rien et c'est la bérésina donc voilà moi j'ai fait à peu près le tour je crois que le mieux c'est de voir comment ça se passe en jouant je vais mettre une partie en place après et j'expliquerai un tour de jeu voilà comment ça se passe simplement donc voilà les 4 scénarios et alors les cartes neutres là-haut on ne les a pas toutes à disposition ça dépend en fait du scénario qu'on joue et ici on voit il y a des petits cachets qui correspondent aux cartes neutres qu'on va mettre en jeu donc ici on voit on a un casque c'est le cri de bataille on a la marche forcée ici et le démon et oui on va enrôler des démons les elfes comme les humains comme les immortels tout le monde va engager un démon pour se battre à nos côtés c'est pas très thématique mais bon un démon de force 5 qui ne peut pas être détruit c'est pas négligeable on va faire avec je sais pas ils auraient pu mettre je sais pas un angelot un archange un truc un peu un peu gentil à mettre quand on utilise les un peu plus gentils parce que je trouve bizarre que des elfes engagent un démon pour se battre à leurs côtés mais bon bref c'est comme ça voilà le tour des cartes je peux vous montrer le livret de règles bon bah c'est des règles à la edge FFG donc bon l'indescriptif des cartes qu'on voit ici ici là on a un truc qui est bien important c'est en fonction du nombre de joueurs il va nous montrer ce tableau le nombre de cartes à mettre dans chaque pile en fonction du nombre de joueurs tout n'est pas pareil quoi ici on a la zone de jeu à la fin ce qui est bien c'est qu'on a bon ici on a un récapitulatif du tour il y a un truc assez bizarre c'est qu'ils ont mis l'événement à la fin du tour de jeu et je trouve ça complètement illogique on va voir en jeu que c'est assez bizarre de mettre l'événement à la fin on fait notre tour de jeu et à la fin il nous arrive un truc c'est bizarre et après on repioche bon c'est il y a un truc un peu spécial là il faut bien choper le truc et ici ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on a un petit un petit historique de chaque peuple donc il nous explique un peu pourquoi on en est là qu'est-ce qu'ils font quel est le but de chacun et c'est pas mal à lire ça nous met un peu de background c'est pas mal et voilà bon après bon c'est des règles à la edge donc il y a des bouts de règles qui sont mis un peu partout on voit ici détruire ou blesser des unités c'est à la fin c'est à la page 14 alors que livrer une bataille un combat c'est ici donc ici on a toutes les règles avec l'assaut déclaration de la cible tout ça fin de combat une explication de combat on tourne la page et on a mené un siège etc ceci cela et bim à la fin seulement on voit ce qui se passe quand on détruit une unité ou quand on est blessé donc quand on lit le truc c'est pas facile de retrouver comment c'est pas facile de s'y retrouver quoi quand on a une unité blessé c'est seulement arrivé à la fin des règles qu'on sait ce qu'on en fait donc bon c'est un peu bizarre et voilà donc bon ben voilà j'ai tout expliqué bon c'est le début des vidéos mais on ne voulait pas trop si je ne suis pas très si je suis comme ça quoi voilà bon je vous retrouve tout de suite pour une partie et j'espère que je vais être clair et assez pédagogue bon quand j'explique mes gamins ils comprennent donc ça devrait bien se passer à tout de suite